C'est vraiment l'osmose entre la nature, l'effort du sport et ce que nous on ressent. Et c'est ce qui fait aussi que les gens sont de plus en plus adeptes du travail. Partir, c'est pas vraiment savoir où est-ce qu'on va, traverser des forêts, des ruisseaux, monter, descendre. C'est ce que j'aime bien, c'est avoir l'impression d'être en harmonie avec la nature. C'est quand même un environnement formidable parce que l'état d'esprit, courir dans la nature, regarde les monts d'Ambasac aujourd'hui, le soleil, tu t'es enrichi de plein de choses. Le sport t'amène tout ça, il t'amène des rencontres humaines, il t'amène des paysages, il t'amène... J'aurais pas fait la course à pied, j'aurais pas connu tout ça. Ma vie aurait été certainement moins belle. Et puis surtout, ça fait du bien la tête, ça évade. On s'est tapé 900 km pour venir, mais j'aurais même pu les faire à pied pour venir les faire le trail ici. Les gens d'arbre des voleurs. T'as un hélico dans le ciel, t'as des chevaux devant, tout un tas de choses qui te transcendent un peu. Une chose est sûre, c'est qu'il y a autant d'émotion presque de courir la course et de voir les autres courir. C'est-à-dire que ce matin, quand j'ai vu le départ, c'est quand même assez fabuleux de se dire « bah ouais, c'est vrai que je vis ça le dimanche ». C'est un grand week-end, la convivialité est là et les gens aussi sont là, je pense, pour passer un bon moment. C'est quelque chose qu'on peut vivre en famille, on a possibilité, le site est super, de pouvoir pique-niquer. Et le fait d'avoir aussi tout ce concours familial autour, c'est aussi agréable. C'est le bonheur de se retrouver à plusieurs, d'être en famille et de pouvoir courir dans cette nature qui est géniale. Dans cette course, ce que j'aime beaucoup, c'est le nombre de participants, l'ambiance qui règne autour de l'arrivée et autour de cette montée finale. Dans les marches, c'est vital, quoi. Dans les marches, c'est vital, quoi. Ça va rappeler des grands moments, ça, tu sais. C'est des grands moments des armeurs des écoleurs, ça, justement. Je suis David Barrois, moniteur de sport à la maison d'arrêt de Nice. Et je viens ici depuis trois ans maintenant, c'est la troisième édition, avec deux personnes incarcérées, invitées par l'organisation pour faire le 32 kilomètres. Je sais qu'ici, ça s'appelle les gendarmes et voleurs, c'est un clin d'œil par rapport à mon milieu carcéral. Mais c'est sympa, je trouve que c'est plutôt rigolo qu'autre chose. On sera au départ d'une épreuve tous habillés pareil. Il n'y aura pas de gendarmes, ni de surveillants de prison, ni d'éducateurs, ni de détenus. On sera tous pareils à faire la même épreuve. Voilà, donc, il y a le sport qui peut rassembler ça. Depuis que j'ai une dizaine d'années, je vois mon père faire cette course. J'ai vu mon frère faire cette course. Maintenant, j'ai ma tante qui fait cette course. Donc voilà, c'est une petite histoire de famille. On a des descentes qui sont très sympathiques sur des singles. On a un peu l'impression de se croire sur un vélo ou une moto. On prend des virages serrés, on saute, on freine, etc. Allez, allez, allez. Vraiment un vrai trail. Super, sensationnel. Formidable souvenir qui restera. C'est top, c'est... C'est super et voilà, on rencontre des gens qu'on ne reconnaît pas et qui nous accompagnent pendant 10 km, qui nous traînent. On court pendant quelques mètres sur un tapis rouge. On a l'impression de se sentir important. C'est des sensations assez inoubliables. C'est ici que j'ai débuté, en fin de compte, le trail. Bon, je cours depuis 1986, je crois. Mais le trail, je l'ai commencé en 2006. Le jour où j'ai gagné cette épreuve ici, je n'avais pas d'idée derrière la tête. J'étais venu parce que c'était la grande course de la région dont on parlait et dont j'avais vu beaucoup de choses dans les journaux. Et ça m'a lancé dans le trail puisque je suis rentré dans un team tout de suite derrière. Et je suis devenu champion de France cette année-là pour la première fois. Donc voilà, ça marque, en tout cas, ça a marqué le début de ma carrière en trail. Tu passes par plein de phases. Pendant 40 km, la forêt était magnifique. Et l'idée dernière où je puise et je peine à ne pas marcher, la forêt me fait mal. On ne pense pas contre cette peur. Mais quelque part, la forêt, c'est l'ami du trailer. C'est tout ce qu'on adore. Moi, je cours beaucoup pour ma femme parce que j'espère qu'elle est fière de moi, mes parents qui m'ont mis au monde et qui, des fois, ont pleuré quand je suis arrivé parce qu'ils étaient fiers que leur fils ait fait ça, mes filles. Et puis, je suis dans un club très, très familial aujourd'hui, un tout petit club de Corrèze qui s'appelle le kilomètre 19 Brunseille. Ce soir, on est juste ensemble pour fêter ça. Ce n'est pas parce qu'on ne gagne pas 100 millions d'euros, on ne doit pas aimer ce qu'on fait. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas hyper célèbre que ça doit enlever ce plaisir qu'on peut avoir à crotoyer du genre, à courir. Moi, quand je vais dans un parc le soir et que je peux donner un petit conseil à quelqu'un, ça me plaît. Si je peux rentrer chez moi et me dire que peut-être une personne, 3-4 paroles, lui ont fait du bien et que peut-être qu'elle va persévérer dans le fait de courir, ça me va.